D'elle, je ne sais rien, ne l'ayant aperçu que deux ou trois fois. Daniel Klober, l'auteur de quatre livres, attendus, lus, attendus, car bien rares sont les lectures nécessaires. Meurtre, 1963, un ensemble de textes très brefs. Après, le repère même approximatif des genres littéraires ne peut plus être un recours. Dire, 1 et 2, 1972, il donc, 1976, survit, 1978. Il y a quelques jours, nous avons appris sa mort survenue le 24 juillet 1978. Elle avait 38 ans, une nouvelle qui coupe le souffle, mais le désir, ici, de parler de Daniel Klober, de dire ses livres, d'une traversée sans concession. Autour de Jean-Dève, Ludovic Janvier, Claude Royer Journoux et Jean-Pierre Fay. Selon l'ami qui l'a vu la dernière, elle lui a dit l'avant-veille à demain. Et c'est le surlendemain qu'elle a été appelée, après la découverte, de quelqu'un de disparu dans une chambre anonyme de Paris. C'est tout ce que nous savons sur elle. Mais elle était déjà disparue, déjà, depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Elle était pratiquement sans lieu, sans visibilité. Et cependant, il y a cette écriture surprenante qui a surgi pour nous à la fin du printemps sous le nom de « Survie ». Et qui est sans doute le plus bel écrit qu'elle ait donné, dans sa brièveté extrême, puisque ce livre a six pages. Je crois qu'autour de ces six pages se mettent à graviter pour nous les trois autres livres que nous savons. Le premier écrit, je crois, autour de sa vingtième année. Les deux autres se dispersant dans un intervalle, assez silencieux d'ailleurs. Et l'un d'entre eux, dire, étant partagé en deux, étant vraiment clivé entre une partie 1 et une partie 2, qui forment deux livres distincts, mais qui sont étrangement jumeaux. Et son écriture, d'ailleurs, se scinde là, entre ces deux fragments, enfin entre ces deux moitiés d'un livre. Je crois qu'il y a une sorte de second versant qui commence là, et qui vraiment mène à cette disparition déjà. Il y a une sorte de disparition du langage qui se fait, une disparition de syntaxe. Et en même temps, je crois que rarement, cette langue fut plus précise, plus fixée, plus forte, plus mouvante. Serré le cou par la corde réveille, tremblement réveille, brûlé, consumé, bonze. Crève, corps, hors des mains caresse, loin des lèvres, but, souvenir du corps, laissant aller présent l'instant survie, sans savoir sur quoi ouvrir. L'énergie à l'imaginaire répondu, balbutiement à peine aux déchirures, les cris du bord des plaies n'en suffit. Plongée, noire, dans le bain de sang, à travailler ses veines pour mots. Je, parole, sourire, bouche ouverte, dire, je vis acquis. On peut peut-être donner les dates de parution, non ? Meurtre a été publié chez Gallimard, donc en 64, je crois. Dire 1 et 2, écrits en 67 et 70, ont été publiés dans la collection Change chez Ségarce-Lafont en 72. Il, donc, toujours dans la collection Change chez Ségarce-Lafont en 76, survit à Orange Export Limited en 78. Vous étiez très proche de l'écriture de Daniel Kolober, Ludovic Jonglier ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire d'être proche de l'écriture de quelqu'un quand cette écriture est, au fond, une difficulté qui vient d'un corps qui a peine à parler. Disons que j'étais proche d'elle, au fond, c'est-à-dire elle, aphasique, tremblante, hésitante, ricanante aussi bien. C'est-à-dire qu'au fond, elle était, en effet, une créature de départ, de fuite, d'angoisse, de tremblement, au fond. C'est-à-dire qu'au fond, moi, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, dans les rencontres par le texte et par le corps qu'on a eues dans la ville ou bien dans les livres dont on vient de parler un peu, c'est son instabilité, au fond. C'est-à-dire une présence qui était très fortement là, mais aussi constamment en porte-à-faux. Et au fond, il y a un mot que j'ai trouvé en relisant Il donc, c'est « or, là ». Pris dans un piège, nous avons été pris dans un piège. Nous sommes entrés là par les trois passages qui mènent au cage des fauves. Et puis la reine. Je l'ai vue à moitié pleine en entrant. Nous nous sommes imbriqués les uns dans les autres, comme les roues d'une machine. Notre masse s'augmente. Cela est sensible par la lente vague d'étouffement qui nous atteint par la nuque, venant de loin derrière nous, transmise par chaque corps à l'autre corps, aux autres mitoyens. La peur. Toutes les possibilités de nous détruire. Ils ont toutes les possibilités contre nous tous. Notre impuissance. Nos hurlements sans voix. Nos chaires trop brûlantes, trop emmêlées. Une seule respiration. La chaleur s'accroît. La douleur s'accroît. Insensible au début de la folie, de la panique. La grande peur qu'il nous tue. Déjà par moment, la question de savoir comment, pour s'apaiser. S'il meurt enfin, au centre de nous tous, au milieu, ou même au-dessus. Nous regardons, violemment. Il n'y a rien à voir. Cet homme qui est nous, dans le sang, achève de cet ordre. De son corps ouvert, petit à petit, nous gagne la sanguinolence de ses entrailles. Le cerveau répandu. L'horreur dans la flaque chaude de notre sueur, qui dévore déjà le premier cadavre. Nous avons fait cercle. Nous l'avons piétiné, recouvert peu à peu, en marchant dans la demi-pourriture, la sienne, la nôtre. Du ventre, elle gagne les mains, la tête. Reste l'odeur de notre premier cadavre, triomphante. Autour, les barrières, et eux. Mais au centre, les pauvres êtres, démunis, dans la peur, et déjà le sang, seuls, ensemble, avec la même peur, et déjà le même sang. Ils peuvent tout, oui. Ils nous ont déjà tués. Enfin, ils ont tué l'un de nous, ici. Nous ne pouvons rien. Comment vont-ils continuer ? On peut hurler de peur. On ne peut pas. Certains déjà sont morts, debout. Ils restent accrochés dans la masse compacte, comme une volonté rétrospective de ne pas mourir, de rester avec nous jusqu'à la fin, la nôtre, ensemble. On les remarque à peine. Il y a leur regard, terrifiant, les yeux révulsés, qui glacent. Ils sont pris dans l'ondulation lente de notre patte tout entière. Ils ne bougeront plus. Cela aussi, nous allons les dévorer petit à petit. Dans notre chair va se mêler la leur, plus chaude et plus noire, pour que nous ne puissions plus vivre sans eux, ni mourir, sans leur rendre leur chair, leur sang, comme aux fantômes errants, sans paix. Nous sommes arrivés jusqu'ici pour mourir. Quel chemin parcouru ? Pour nous tous, quel somme de chemin ? Ajouter des pays, des origines, des mers différentes, les changements de soleil, de vent, de terre, et les rues pour chacun, les visages, les regards. Meurtre. Il y a malgré tout un souci de récit chez elle, enfin, un souci de raconter quelque chose, enfin, d'en meurtre du moins. Oui, ça commence comme toujours assez bien, au fond, si on peut dire ça. Oui, ça commence assez bien par un souci de, non pas de coller aux choses, mais enfin, en tout cas, de parler selon une texture de récit, un peu, oui, en suivant le cours des choses. Et puis, il me semble ensuite que la, que le corps et la parole décollent un petit peu du réel, ou de ce qu'on appelle tel, et au fond, ne font plus entendre que leur peine même à parler et à trouver leur place dans les mots, à trouver leur place dans le langage. Et en somme, ce qu'on entend ensuite beaucoup mieux et beaucoup plus, c'est plutôt la peine du souffle et l'articulation difficile que le rapport au monde, qui, lui, est foireux, en souffrance, et totalement, enfin, qui s'émiette, qui va en s'émiettant, je dirais. Mais elle détestait l'idée d'être perçue comme poète. Elle voulait être, à la rigueur, si elle était quelque chose, si on voulait lui mettre un label, elle voulait être plutôt romancière, narratrice. Et c'est d'autant plus surprenant qu'elle ne raconte presque rien. Mais je crois qu'elle a raison. Je crois que la poésie serait en deçà de son écriture, qui se veut rapide, précipitée, et qui, en fait, n'est pas du tout concernée par ce qu'on peut appeler poésie. Beaucoup plus concernée, je crois, par une espèce de précipitation, par le fait de faire un roman en dix lignes, que par le propos que serait celui de la poésie. Au fond, je dirais pour moi que c'est une parole qui se cherche hors d'un corps et pour l'apaiser à la fois. Au fond, ça n'a plus de nom, si vous voulez. Moi, je trouve que je dirais que ça n'a plus de nom dans aucune langue. Aucun des livres, d'ailleurs, ne porte un genre. Nous avons sur notre table, là, quatre livres qui ne sont sous-titrés ni poésie, ni roman, ni quoi que ce soit, qui ne proposent que des titres. Qui, d'ailleurs, pour moi, sont curieux parce que j'aurais tendance, évidemment, à associer meurtre et survie et de me poser des questions sur les deux titres du centre de Hildonck et de dire... Ce sont les deux parenthèses qui sont inversées par rapport à la réalité. Mais je crois qu'il y a un récit, un récit extraordinaire, parce que si on prend meurtre, par exemple, on pourrait essayer de peut-être se promener un peu dans ces quatre livres, non ? Si on prend meurtre, il y a quand même ce sentiment de... Enfin, émiettement était bien le mot, mais un émiettement qui, sans arrêt, se répète. Enfin, il y a une répétition du meurtre, mais une répétition à la sable qui constitue le livre, je crois. Et les personnages. Oui, et les personnages qui, en général... Ça ne sont pas vus dans les autres livres. Oui, sauf dans... Sauf dans Dire, il y en a encore deux, quoi. Ça va en disparaissant. Dans la première partie, oui. Disons que ça va en disparaissant. Mais moi, je trouve qu'il y a un lien entre survie et meurtre. Au fond, pour moi, ce n'est ni le début ni la fin. En un sens, ça se recouvre. Et l'un recoupe l'autre. Parce que l'écriture qui se déploie ici, ou en tout cas qui avance avec peine, encore une fois, c'est une écriture, en effet, cruelle, au sens où Artaud demandait à la parole qu'elle soit cruelle et au geste qui soit cruel. C'est-à-dire une articulation qui fait d'abord mal au corps qui la profère. Oui, bien sûr. Et qui se retourne... Au fond, qui retourne un petit peu le... Évidemment, c'est un peu ambitieux, un petit peu dérisoire d'employer de grands mots, surtout en ce moment. Mais, si vous voulez, une parole qui a pour objet un petit peu de retourner le couteau dans la plaie, en somme, et qui ne sort pas, ou sort de moins en moins même, de la plaie où elle est inscrite. Alors, si dans Meurtre, il y a encore, disons, une espèce de consolation autour de la plaie par le bienvenu d'une parole qui est en effet un récit qui se tient à peu près, comme on dit. Ensuite, c'est vraiment dans le cœur de la plaie que ça fait mal et que ça remue sans en démarrer, enfin, sans la quitter. Ça paraît peut-être superficiel, mais on peut presque faire un parcours visuel des livres de Daniel Colaubert. Parce que dans Meurtre, vous avez ce récit qui, en général, ne dépasse pas de trois pages, parfois une page, donc de blocs de prose, mais avec un récit et une langue superbe. Et c'est plein. Absolument plein. D'une langue généreuse, sans complètement dépouiller. Et puis après, avec dire, le paragraphe, ça me nuise, mais vous retrouvez encore des personnages, mais il n'y en a plus que deux. Il y a il, elle, mais toujours le bord de la mer, l'entrepôt. Plutôt, c'est ça. Plutôt que des personnages, ce sont des fonctions et des supports de récits-paroles, disons. Oui. D'ailleurs, ils ne sont différenciés, ils ne sont discernables même que par le muet qui apparaît dans les adjectifs et les participes. Ce qui est une fonction étrange de... Déjà dans Meurtre, ça. Oui, de l'intraduisible. Parce que c'est donc un écrit à la fois d'une précision aiguë et intraduisible de façon précise. Mais tourner vers un personnage, je crois. ni les langues, aucune autre langue de l'Europe occidentale ne pourrait rendre cela... Ce qui me... C'est ça, oui. Alors, ces deux voix qui sont confondues dans la même phrase, souvent, ces deux personnages, ces deux fonctions, c'est le corps, quand même. Ils sont différenciés par un son inaudible, enfin, le muet de la langue française. Et cela, alors, produit une émotion très intense à mesure qu'on avance, là, dans cet indiscernable des deux corps et des deux voix qui sont à si peu près, différents et séparés. noyés, tu t'approches de moi, recherche à ta ton. Les mots se répètent sans fin, sans nouvelle invention, restent d'autres paysages. À cette recherche, ne trouver que la peur à porter, à conquérir, si proche la peur, mort. Les regards effrayés des gens saisis par hasard dans l'immobilité, le vague, où vont-ils ? Brouillard lointain de l'effroi, de l'anxiété, un moment arrêté, emporté dans leur douleur inlassable, sous-jacente, exhalé soudain par les yeux. Mené si loin, discours continuel de toute façon, rejeté de la cohérence, disparition d'histoire. Je m'allonge au sommet de la falaise, un peu en pente, les pieds vers la mer en bas, position favorable à tout. L'herbe sèche, craque sous les cheveux et les tiges effleurent la peau dans un bruit de tempête. C'est ça que je voulais, faire ce voyage pour ça uniquement et pourtant rester là, démuni. Rien ne change là, ni la mer, ni les rochers déchiquetés qui s'enfoncent sous moi. Le mouvement là se répète toujours pareil. Je ne sais plus. La terre durcit. Nous avions quitté la maison au début de l'hiver pour aller en ville. Au centre d'une ville, sans y arriver. Arrêté encore aux abords, au faubourg. Le quartier est tranquille. Les maisons sont basses. Des artisans. Les ateliers s'ouvrent sur les rues pavées en creux au milieu. Il se parle d'un établi à l'autre. Ça sent le bois, la colle, le métal rouillé, le vieux cuir. Nous vivons au fond d'une cour. C'est un ancien entrepôt de pneus et des odeurs traînent toujours autour de nous. Grand et clair. Nous nous heurtons, toi et moi, dans cette image de l'entrepôt. Cette vie passée là, en disposée encore, en trop. Ces rappels sans nombre sont inefficaces, enfouis trop loin. Plus penser, pas entendre. Ni vent, ni pluie qui terrasse contre terre sous les herbes mouillées dégoulinantes. Démission depuis tant de mois. Ne plus savoir attendre. J'attends dans le vaste, haletant, déraisonnable, pendant de longs moments atroces, ne plus pouvoir se résoudre à la patience. Dans le vide, compter, se rattacher à tout. Dans le vide qui grandit, vide de plus en plus vertigineux, de plus en plus rapide, entraîné. Mais je ne veux pas, aspirer malgré toute la résistance, rester ici. L'effort, je me fixais à ta voix. Parle, parle plus fort. Tu peux crier, ou bien c'est moi qui crie, pour te dire que je veux ta voix plus près. Qu'est-ce qu'on criait ? Non. Pas encore. Pas moi. Pas toi. Pas encore. Pas cette fois. Un peu de temps. On pensait. Pas maintenant. Jamais. Non. Pas moi. Non. Ne pas mourir. Tomber d'ici. Glisser. L'eau dessous, toute sombre et mortelle. Paroi verticale, bien lisse, rongée par le bas. maintenant surplomb, et dans la caverne, au fond, des grondements sourds, entendre tes cris de l'autre côté de la mer. Sorti de là par la grande agitation, les mains tremblent, humides, mouillées. Grand remous au cœur, empli tout le corps, grand coup au ventre, aux oreilles, espace bloqué, cerné là, dans la tête, petites limites qui s'écorchent sur l'extérieur, à vif, s'y enfermées pour gémir. Parle maintenant, embruissant, clapotement des gestes, des mots qui ne vont pas au-delà des sons à peine articulés, sans signe, sans regard. Briser cela, figé ici, passé sans nom, vécu là, fin des définitions. Tu te crispes, tu te replies, je n'y peux rien, rappel tardif de la cassure, du tremblement. Dans l'ensemble, tout se clarifie, c'est mieux. Ce qui va surgir, surgira peut-être, des chimères. On cherchait des repères pour comprendre, tous deux, ce qu'il y avait là, dans ces bruits, ces voix. Je reste seul, possesseur de la vision. Je reste là avec eux. Certains meurent déjà avant moi. Élargir, s'étendre, remuer cette vase si près de nous, à nos pieds, ou plus haut déjà, envahissante, jusqu'aux bras, jusqu'aux cou, au bord des yeux. Là seulement, dans cet état miroitant, dans les clavitreux de la boue, fine lumière, amour gluant, échappé. Rien ne reste, dépossédé, ne cherche pas, sans importance. Écoute seulement mon flot pour voir ici, à travers la muraille, ce que je ne peux pas éclairer. Obscurité totale, venue d'où ? Ne cherche pas à savoir. Je te cherche, toi, vivant, vivante, sans équivoque. Qui es-tu ? Te transformer, comment ? Appartenir déjà aux contradictions. J'admets d'être trahi. L'amour sans l'autre, tout fait. Donne-toi. Je dis, donne-toi. Je te reçois. Je t'admets à nouveau. Mais toi, déjà sombré, déjà englouti. dire un. Je t'admets à nouveau. survivre, survivra, ou non-résistance au coup, la durée longue de vie. Je, parti, l'exploration du gouffre, tâtonnant contre jour. Déjà, menottes aux mains, les stigmates, aux poignets, aux pieds, les fers, les chaînes, la distance d'un pas. L'unité de mesure, je, raclant mon sol avec ça, traîne le bruit dans l'espace, en premier, sur la bande son du prométhée, le vautour dans la gorge, à coup, au sang rabattu, sans fin, vers le silence. Au milieu du front, le plat des airs futurs, derrière caché peut-être le corps à s'agglomérer. Moi, je dirais que c'est une parole intermédiaire, si vous voulez, c'est-à-dire une espèce de parole intercorporelle, comme en rôde, afin qu'il rôde d'un corps à l'autre, sans se poser sur l'un et sur l'autre vraiment, parce qu'elle a une espèce de difficulté dramatique ou elle veut vivre le drame de l'incorporation. C'est-à-dire qu'en somme, l'incarnation n'est pas possible et la recherche d'un neutre, ou disons le débat entre le masculin et le féminin, ou le débat entre les deux genres et la position instable dans l'antre, entre ces deux genres, je crois que c'est tout, au fond, c'est tout le drame au sens propre de l'écriture de Daniel, depuis meurtre jusqu'à la survie avant la mort. C'est-à-dire, au fond, cette inquiétude entre les genres et entre les corps avec la position toujours de tension, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'un neutre blanc ou d'un neutre abstrait, mais une position de tension qui est au fond sa voie propre. Alors je dirais que plutôt que d'une voie double, il s'agit plutôt d'une voie inter-physique, enfin je ne sais pas comment on l'appelle ça. Inter-corporelle, oui. C'est une voie qui bifurque, qui bifurque à l'intérieur d'elle-même. Finalement, d'ailleurs, quand je lui ai dit il y a deux personnages, ils sont bien difficiles à discerner ces deux personnages, parce que nous parlions comme ça. Elle ne supportait pas qu'on lui dise tu as écrit un beau livre. Elle ne supportait rien du tout. Il valait mieux ne pas essayer. Parce que d'abord, elle riait. Je crois qu'il faut dire qu'elle riait tout de suite. Moi, je crois qu'il y a ce rire éteint dans toute cette écriture. Qu'on n'entend pas, qui n'est pas écrit du tout. Il n'y a rien de moins plaisantin que cette écriture très grave. Mais en même temps, elle en rit, et ce rire est éteint comme le signe éteint dont parle Malarmé. Et précisément, le muet, c'est un signe éteint comme le S du pluriel dont il parle. Oui, au fond, peut-être qu'en effet, on pourrait prendre le blanc qui entoure de plus en plus son texte et au fond, qui le fait de plus en plus apparaître avec toute sa force, comme un signe aussi de dérision, comme un fanal de dérision. C'est-à-dire qu'en effet, le texte devient de plus en plus maigre et de plus en plus pâle, encore de plus en plus fort dans la maigre, parce qu'au fond, il s'agit vraiment de la chute d'un corps, comme on dit, une chute de bois. Une fois que c'est fait, c'est vraiment, ça a toute la non-noblesse et l'inutilité et le dérisoire du déchet. Et donc, c'est pour ça que le rire, en effet, il n'est pas dans le texte, mais il est, par le fait même que le texte est, il est là, parce que c'est un texte de chute. C'est un... Ce sont des débris, quoi. Le dire 1 comporte plusieurs paragraphes par page pour continuer ce parcours. Alors que dès qu'on arrive à dire 2, d'abord, il n'y a plus de ponctuation, on a ce tiré et après, le texte se verticalise sans être du tout poème, je crois, parce que ça serait dire une bêtise et je crois en deçà de ce que propose le texte. On a ce texte vertical vers la fin de dire 2 et ensuite, alors, on retrouve dans il donc, par contre, on retrouve le paragraphe et le tiré, non plus le texte vertical, mais de nouveau un horizontal, mais un horizontal qui est séparé, quoi. C'est-à-dire que le temps de lecture est différent, la tourne intervient, il n'y a plus qu'un ou deux paragraphes tout au long du livre. C'est donc très mince dans la page elle-même, quoi. Mais très violent. Et là, la plaie, vous utilisez le mot de plaie tout à l'heure, on est absolument dans la plaie, quoi. Dans l'histoire de la plaie. Mais très neutre, malgré un tour. Parce que je pense que l'emploi du tiré fait partie d'une syntaxe qui semble désamorcer, justement, la plaie. Enfin, le plus vif de la plaie. Je pense que la répétition du tiré dédramatise le côté impersonnel du récit. J'aimerais bien que, Ludovic, j'ai envie de répondre à ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu ces tirés, j'ai toujours pensé au point de suspension de face. d'en face. Je ne sais pas si je peux répondre à ça, parce qu'au fond, c'est aussi, en un sens, quand même, un autre lieu que le mien. Mais moi, ces tirés me font penser, c'est toujours embêtant et très cuistre de faire une filiation. On semble généalogiser un peu les gens, mais à l'attraction rimbaldienne. C'est-à-dire qu'au fond, à un dispositif qui fait vraiment figurer dans la page un effort. Alors, c'est à la fois effort de traction, c'est-à-dire qu'en somme, il y a entre les mots ce tiré qui, comme son nom l'indique quand même, ou ne l'indique pas, enfin, jouant à ce qu'il indique, est une séparation et aussi une espèce de vecteur d'un mot vers l'autre. Et alors, en somme, je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, dire l'un ou l'autre que c'est ou bien l'effort pur ou bien le neutre complet et la pause, c'est plutôt un intermédiaire encore là, c'est-à-dire un signe de, je dirais, à la fois de dramatisation et de dédramatisation, c'est-à-dire que c'est un signe ambigu, mais c'est vraiment un dispositif, c'est-à-dire que ça, c'est fait pour que les mots soient disposés, je veux dire qu'ils sont écartés l'un de l'autre, donc il y a une violence qui leur est faite, donc il y a un drame qui est entre les deux et en même temps, il se pose un peu mieux comme ça, mais c'est très difficile au fond d'en parler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu de souffle, donc elle n'a pas voulu de liaison, alors elle a voulu peut-être un arrêt du souffle, mais elle cherche, c'est une métrique, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est un accent aussi, c'est un accent du souffle absent, quoi, du souffle consuspend, non ? comme mort le texte enfui, quand réduit, muet, rendu, seul dans son espace, se raconte, s'improvise, fesse des gestes, bannissement solitaire, s'éparpille, dilaté, son corps en expansion, en futur, voudrait vivre de sa propre articulation, le tout, jusqu'à la fin, espère, espère se suffire, jusqu'à la fin d'imaginaire parole. Capture imaginaire, dire à soi, à l'œil son regard, retourne le gant d'angoisse, dénûment à l'être. Aux environs du calme, extinction d'image, ne se raccordent plus les bribes, hermant, chaînes d'opaque. Aux choix, plus de choix, bloqués d'obscurité, silence, réduits à l'inertie, sommeil, restent, derniers, les rêves, des cloques, mots dispersés, images, relents d'images, faire avec, soumis, brouillage progressif, vivre, dans ses nuits, aux noirs, s'enfoncer, les mots de la folie. Commence l'écriture, parcours des hachures, description du discontinu, diagramme d'écrit, des courbes de niveau, des traces d'humides, d'apaisement. Il dessine les restes de cohérence, patience, longue patience de la reconnaissance. Dans ces ruines, fouillent ce qu'ils trouvent, dissous, poussière au jour, à la lumière. à peine entrevues, disparues, les images, restent, les monolithes, les grandes pierres, marques du temps, condensation soudaine de la douleur. Monolithe silencieux, gravé en surface, signe intraduisible, cherche autour, l'espace, cherche son corps confus, invente les traductions possibles, conjugue, barrer le verbe, être sans sujet. Toutes les formes du négatif, ou béance, l'informel, images absentes du temps, accessibles par reconstruction. Reproduire la durée par blocs, autour, silence, dans l'intervalle, perdus, les traces de vie. Terrain mouvant, les sables, là où il s'est enfoncé, disparu du sol, profond, dans sa terre, ses fouilles, pyramides souterraines inversées, au cœur, en clos, sa naissance peut-être, ou terminale, son arbre, sa voix résonnante, sourd, contre les parois, cet objet déposé, autour, ses possessions, collier de mots, anneaux de syllabes, pectoraux du souffle, métaphores, d'archéologie, la mémoire des restes, l'écriture retournée, main ouverte comme bouche, déjà vue, ouverte à dire, main refermée sur les mots, à saisir de son corps, par celle de chair, sa chair, les nerfs de l'écrit. Il n'y a pas une nostalgie d'issue par rapport à Meurtre ? Écoutez, si son corps, elle est aussi mal dans le tremblement et dans le ricanement, et si son texte porte de plus en plus cette marque, ce n'est pas pour rien, je crois. En effet, il y a une histoire du corps là-dedans, comme toujours, mais encore mieux qu'ailleurs, je veux dire encore mieux que la plupart des lieux d'ailleurs, c'est ça que je veux dire au français, c'est qu'il y a du corps là-dessous qui est en souffrance. Là, ces livres-là, à ce niveau-là, je crois, sont parmi les plus beaux livres de la modernité, entre guillemets, je crois. C'est qu'aussi, il y a une dimension qui est à mettre dans le champ, c'est le côté insurrection, le côté tumulte qu'il y a dans Meurtre, qui évidemment ne s'entend plus après, mais Meurtre, c'est aussi la guerre d'Algérie. Ah oui, oui, c'est là où il y a toujours une espèce de nervure politique, c'est le seul livre où le fil politique est clair, je crois, dans Meurtre. Absolument. Mais alors, ce que j'ai su récemment, c'est qu'elle avait travaillé avec Révolution africaine, pendant un an, de façon très assidue, chose surprenante, étant donné qu'elle n'arrivait pas à aller au moindre rendez-vous sans être d'un jour en retard. C'est-à-dire, c'est plutôt le Landmark, la semaine suivante. Mais, qu'en plus, enfin, elle avait été très impliquée dans la guerre d'Algérie, corporellement, de façon existante. Et puis, que Péjus avait lui-même pris ce manuscrit, il avait apporté à Queneau, et que c'était, au fond, le début de l'apparition de cette écriture dans le champ des livres. Cela dit, Meurtre a été un livre très discret qui, malgré ce tumulte, maintenant, grandissant, quand on l'écoute, on le voit avec cette force étonnante. Et c'est un des livres, je crois, sur la guerre d'Algérie qui sera le moins vieillissant. et dans Meurtre, il y a toute cette insurrection, tout ce soulèvement de l'histoire qui est là. Et puis, qui s'éloigne, effectivement. Mais, mais la dimension insurrectionnelle est tempétueuse. Je crois qu'elle aussi, elle est éteinte, mais elle, elle s'entend très fort dans cette disparition. Ce n'est pas, donc, comment dire, ce n'est pas une écriture abstraite. Il donc est un titre, c'est curieux. C'est la première phrase et la dernière du livre. Il y a de légitures dans le donc. Dans le livre donc, c'est-à-dire, au fond, une espèce de, c'est ça, à partir de presque plus grand-chose, à partir de presque plus rien d'autre que... A partir du principal, c'est-à-dire l'articulation. Oui, mais qui est vraiment le minimum corporel. En somme, l'adverbe, je veux dire, le neutre presque d'un île et l'adverbe qui conclut, je veux dire, qui n'est plus loin d'une fin. Et précisément, il n'y a pas de conjonction, presque pas, dans cette langue. C'est peut-être le seul adverbe de liaison qui soit... puisqu'il faut s'incarner. C'est ça, les premières lignes un petit peu. C'est-à-dire, puisqu'il faut retrouver un corps, bon, d'accord, mais je veux dire, ce sera vraiment le minimum. C'est-à-dire, au fond, parler à partir de presque plus rien. Mais moi, ce qui m'a frappé, si tu veux, en relisant ces quatre livres, c'est la possibilité d'écrire des livres, disons, on aimerait dire presque, sans aucune rhétorique. Et ça étonne. Oui, non, mais ça, c'est tout à fait elle. Ça, c'est vrai. Elle y est là-dedans parce qu'au fond, si la phrase que je vais dire a un sens, elle écrit comme elle a parlé. C'est-à-dire, avec le moins de choses possibles et que ça percute le plus, que ça fasse le plus mal, ou disons, que ça touche le plus l'objet que ça veut dire. Au lieu de tourner autour comme les rhétoriciens qu'on est plus ou moins tous, les bavards, etc. En effet, elle s'appauvrit et elle veut travailler dans la pauvreté qui fait mouche. La pauvreté et la rapidité. Et qui y touche. C'est une phrase rapide. Oui, parce qu'elle écrivait comme elle marchait. Moi, j'ai toujours été frappé et en relisant, alors vraiment, en lisant tout, j'ai lu tout pour parler d'elle et je sens que ce que j'ai dit est peut-être complètement ridicule, mais ce qui m'a beaucoup frappé toujours dans son corps, c'est le tremblement. C'est-à-dire que c'était une fille constamment en état de tremblement et je pense que si elle marchait aussi loin, si elle marchait aussi longtemps et si elle allait aussi loin, marchait jusqu'au fond de Borneo, c'était au fond pour apaiser un corps qui ne cessait pas de souffrir d'instabilité et de fièvre. Au fond, elle tremblait et elle avait froid. En un sens, c'était une fille qui était quelqu'un qui était toujours dans le froid. Et le froid était en elle. Le tremblement et le froid étaient en elle et au fond, il n'y a pas de mots qui appellent ça et qui le réchauffent. Il y a une phrase qui confirme ce que tu viens de dire. Il y a une phrase je crois dans Meurtre qui dit sur la marche « La marche est une protection, un édifice ». Oui, oui, oui. Oui, mais écoute, il suffirait qu'on feuillette vraiment ce qu'on a entre les mains et on trouverait toujours froid, tremblement, peur. Alors, elle riait contre la peur et elle se tenait à quelques êtres et très peu contre le tremblement et elle allait pour apaiser l'angoisse, etc. Mais au fond, tout ça, les mots n'arrivent pas à le couvrir. Ça ne fait que le révéler, quoi. Voix, silence souterrain, profondeur calme à rompre, à surgir encore du sol, plissement et fracture, rupture des épaisseurs, surabondance des couches, en difficulté d'être au jour, sortir au visible, à l'écoute, corps s'éloignant toujours, désir ou devant la parole d'atteindre un mot, lente traversée ou projetée, expulsée ou vomie en malléable, à dire, l'éveil, bouche ouverte enfin, désespérant, afflux, douleur. Retour d'irritation aux nerfs, torturant les fibres, regard inlassablement séparé, il entr'ouvre son corps, prudent s'attendre du cou, ouverture un à un des orifices, port surface, des moindres défenses, il supporte mal, peur qui grandit, détente, pesante, complète soumission aux morsures du mot. Il réapparaît, surnageant du sol, déplié, déployé, sa longueur au sol, relevée à la verticale, largeur entre les bras tendus, attendre sans cesse tout son corps, élargissant au plus vaste, pour absorber, s'amplir. Détente en vibrant, élongation, bras tendus vers l'autre corps, sans fin, autre peur naissant encore, à rassurer la peau, le temps de la tension. Dans la tension, il se retire, se replie, durcit sa peau, rythme au cœur incontrôlé, retient le souffle, haleine intérieure, aux yeux la perte, déjà l'inscription. Si dans le silence, se courbe, se dénude, s'approche, s'il serre contre lui, un corps, comme parfois sûrement. De l'envie de dire, du flot des mots, débordant, cherchant l'issue au corps, invente, immatériel discours. Il donc. Dans le fond, chaque livre est une rupture, avec cette même rigueur syntaxique, mais à chaque fois, il y a une espèce de rupture. Dans Survie, la ligne est très, très chargée. On est surpris, parce que pour reprendre le mot de précipitation, là, ça ne se passe plus au niveau du paragraphe, mais au niveau de la ligne, on dirait presque du verre, là, effectivement. Si on prend n'importe quelle ligne, on n'a qu'à prendre la première, par exemple. « Je partant, je partant, je partant, voie sans réponse, articulée, parfois, les mots. » Alors, évidemment, déjà, dans « Il donc », il n'y avait plus d'articles, et par contre, beaucoup d'infinitifs. Là, on retrouve l'infinitif, mais avec une espèce de... tout semble coaguler sur une ligne précipitée, comme si la violence, tout d'un coup, arrivait à s'inscrire. Avec un effet de bloc, un peu. Oui. Dans tous les sens du mot « bloc », au fond, ça se bloque. Il y a un tétanos, un petit peu, quelque part, là. Non ? Quelque chose qui se... Une coalescence violente, et... Moi, je lis mal, mais tant pis pour le bafouillage. J'ai envie de lire comme ça un petit moment de meurtre qui ne sera pas d'ailleurs très long. « Je ne peux plus dire mon nom. Depuis longtemps, je ne peux plus. Je n'arrive pas à l'articuler. Je bafoue désespérément à chaque fois que l'on me pose la question, ou si les gens me demandent-ils presque toujours de le répéter. C'est pour moi quelque chose d'insupportable. J'ai l'impression que je dois le sortir du fond de moi-même comme un crachat. Je m'écorche, je suis à vif, et aussi, soudain, je suis nu, honteux, coupable. Moi, j'aimerais lire une page de survie. Petite cellule vivante à tête chercheuse, allant, voulant désespérément coller son sucre quelque part. La bonté aux muqueuses, l'attente aux orifices. La fête muette, première de vie, engloutie sous la lave, coulée, collante, paroles, mûres, entre dequelles, rien à faire pour sortir les sons au-delà, juste la mort. Tirer des nerfs, pour remonter le son, les lèvres plus haut, l'os, crâne, retentit, étranglement, suraigu, tenir au-delà, juste la mort, ou non sourire, du sourire avide, en reflets, à noir, visage éteint, à peine lumière de vue lointaine, partie pour les sept jours d'enfer circulaire, création, supplice et repos inclus, sommeil de pleines terres et rêves inclus, dont le soleil, parfois musique sur grand ciel d'ouvert, à plat d'eau, l'écarté, l'écartelé, probable à plaisir, tirant sur la lancée du supportable, de ce côté-là, d'assez profond, l'écrit sur corps, jeu, gravant du sable honneux l'instant effacé, pousser la fièvre aux lèvres résonnantes, le gong, au romb, bourdonnant, fuyant la tête, au tambour de survie, au sec, désert, poussière, bombe, et toujours, léchant les flammes, le corps de peur, jeu, d'insectes vivants, cloués au mur, cherchant, vivants à souffrance, plus, cela rêvant, même nocturne, en vue du définitif. Je, j'y eux, la suite. Moi, j'aimerais lire rapidement quelques phrases que j'ai devant moi, parce que tout à l'heure, on parlait de l'aspect peut-être politique, puis de ce livre de la chute qui est meurtre. Je m'y connais dans le meurtre. J'ai une chance de m'en sortir. Ou un peu plus loin, j'ai l'impression de vivre une mort. Je n'ai plus de centre. Ou encore ce fragment, commence peu à peu l'abandon. On ne meurt pas seul, on se fait tuer, par routine, par impossibilité, suivant leur inspiration. Si tout le temps j'ai parlé de meurtre, quelquefois à demi camouflé, c'est à cause de cela, cette façon de tuer. qui savait comment elle travaillait ? Parce que moi, comme disait Daniel, c'était toujours j'écris dans des bistrots, me donnant le nom des bistrots où elle peut être sans écrire, et cachant toujours les noms de ceux où elle travaillait. Habitants. Travaillait au vol, au fond, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle se posait exactement au noir et au vol. Elle se posait au cours de son errance qui durait toute la nuit, puisqu'elle se levait l'après-midi très tard, et elle se couchait le matin très très tôt. Et toute la nuit, elle marchait. Et elle devait écrire au vol, comme ça, au petit matin ou en pleine nuit, dans un troquet en se posant deux heures. Avec de long moments d'attente et sans rature. C'est ce que j'ai compris. Mais elle avait des lieux. C'était tout de même un itinéraire très programmé. Elle descendait de Belleville. Elle descendait de Belleville où elle vivait pourtant. La seule fois où j'ai vu ce lieu, c'était vraiment une sorte de nid perché entièrement reclus le plus loin possible du bruit. Donc vraiment le lieu idéal pour écrire. Où elle lisait le roman policier. Elle lisait ces roman policiers là. Elle descendait de là dans le Paris bruyant du centre. Mais côté droit. Côté rive droite. Le lieu d'ailleurs, elle est venue enfant si j'ai bien compris. Ça, elle l'a dit non pas moi car elle ne m'a jamais raconté son enfance. Mais elle vient d'un village de Bretagne où elle a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans en sabots. Là aussi, il y a tout un dessous qui n'apparaît absolument pas. La mer est très présente. Oui, absolument. Elle s'en met en coiffe en parlant aussi. C'est d'en dire un, voilà, c'est ça. Le prélèvement, c'est la mer. La grand-mère qui ne parlait que la langue celtique. Tout ça, ça disparaît tout à fait mais c'est impliqué tout de même quelque part. Alors, elle arrive dans ce fragment de la ville le plus agitée, enfin, où les bistrots sont les plus bavards. Et c'est là seulement qu'elle peut écrire cette langue silencieuse. Et après, elle est migrée de l'autre côté du fleuve pour retrouver l'errance de cette nuit ou de cette nuit très longue, en effet, où elle voyait des amis le retrouver, je ne sais pas, elle allait dans d'autres dans d'autres cafés. Et puis après, elle abandonne ce lieu. Et après, elle repartait, je ne sais pas où. Ah oui, elle a abandonné le lieu du Nord. C'est là, peut-être qu'il y a une pliure, justement, et que c'est peut-être pas pour ça que ça a mal fini mais à partir de là que ça a commencé à finir mal. C'est-à-dire qu'elle a choisi de ne plus avoir de lieu. Elle avait tout dans un sac. Elle s'est délogée. Tout son équipement social était là, dans une sorte de sac. Elle me le montrait un jour pour me dire, il n'est pas question que je, sous-entendu que je vienne à rendez-vous discuter avec vous la semaine prochaine parce que c'était un peu ça qu'on lui suggérait puisque j'ai tout là donc je ne sais pas où je serai. J'aimerais faire une proposition un peu absurde. Je pense encore au point de suspension de face. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, bon, dans Dire 1 et 2, il y a ces deux volets. On est d'accord où la fiction s'épuise un peu dans le deuxième et où il n'y a plus qu'une écriture. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas de progression linéaire chez Daniel Colaubert de la fiction ? C'est-à-dire qu'en fait, le livre, on pourrait très bien le lire à l'envers sans rien perdre. C'est vrai pour Meurtre également, je pense. Ah, ça, je suis moins sûr parce que la répétition de la chute, c'est une chose très savante. Elle ne peut pas se répéter de guingois. La première page écrite, quand elle avait 18 ans, d'après son amie Jacqueline, qui est peut-être la seule qui la connaît depuis longtemps, la première page écrite n'est pas au début, elle est quelque part au milieu. Donc, ça n'est pas à l'ordre non plus de la chronologie. Et la chronologie doit tout même suivre cette guerre implicite, impliquée qui est là. Mais elle a été quand même disloquée. Mais malgré tout, il y a quand même une durée là. Tandis qu'après, c'est réversible, tout à fait. Elle pose le problème de la durée, de l'identité sans arrêt. Sans arrêt. Enfin, de cette impossibilité à contenir le mouvement. Une durée qui est désorientée, qui a la tête en bas. Enfin, il y a une entreprise permanente de tous les livres. Il n'y a qu'une chose, je crois, qui ne peut pas être inversée d'en dire, c'est l'ordre des deux parties. Au fond, c'est parce que la durée où elle était n'était pas une durée d'avancée. C'était une durée de répétition. D'acharnement. Oui, c'était pas du tout un procès, quoi. C'était de l'acharnement sur place. À creuser. Au fond, c'était un creusement. Et donc, en un sens, à la fois, ça avance et ça n'avance pas quand ça creuse. Je veux dire que ça forte toujours le même trou avec de plus en plus de violence. Elle, la violence avance, mais le forage, il est toujours, au fond, dans le même point. Parler, ne parle plus, dire, n'arrive pas à dire, n'arrive pas, se taire, taire, n'arrive pas, un corps là, existant, encore, encore, caresse, écarte, ouvre, déchire, doucement, vite, s'arrête, arrive, arrive, encore le corps, à rien, doucement se déchire, avant la fin, encore le mot, échapper, le corps, jusqu'au bout, pas si vite, suite de mots, à venir, encore le souffle, à l'instant, s'épuise, coule, retour à dire, suite de mots, continue, se referme, ramasse les résidus, ramasse les débris, sort un gémissement, bouche ouverte, ne ferme plus, ferme les yeux, seulement la bouche, encore le mot, ne bouge plus, gémit, se débat, avec le souffle, manque, étouffement du mot, dérobé, volé, par en dessous, de l'intérieur, repart, rentre dans l'os, le cartilage, mort dedans, douleur, encore le cri, terre le cri, rien, silence, recommencer, bouche ouverte, visage nu, toujours vertical, mise à nu, les yeux fermés, ne vois pas, pas d'image, rien avant, pas de signe, fin du temps, arrêt, veut sortir, déchire un mot, pas fini, pas encore, ouvre les lèvres, tire de loin, drague le corps, déchire, douleur, ramène un mot, ou non, surface opaque, ne franchit pas, muraille dehors, s'emplit la bouche, respire, n'arrive plus, étouffement du mot, bouche grande ouverte, perd le mot, perd sa forme, sans modeler un son, grand ouvert, hurle, donne tout le souffle, longtemps, grand son, emplit la tête, parcourt le sang, vibration partout, tremblement, tout entier, se déforme, broyé, mais encore là, audible, écoute, le corps existant là, maintenant ou non, encore l'impuissance, n'arrive pas, n'arrive pas à être, disparaître, dire deux. Déjà en 64, elle me semblait un personnage complètement, déjà presque disparu, il y avait une grande menace, de fin de parole, de fin de fiction, elle était là, mais déjà dans une disparition. moi ça, je n'arrive pas à ressentir ça, j'ai toujours ressenti au contact, peut-être ricanant, comme disait Ludovic Janvier tout à l'heure, mais en fait toujours une grande joie, et une grande présence, et une grande façon concrète d'être présent au monde. c'était quand même douloureux derrière, c'était quand même douloureux derrière, je veux dire, c'était pas une joie au premier degré, c'était justement parce qu'il y avait du ricanement, et une façon très violente d'être là, et une espèce d'exigeant de réponse, en tout cas d'écoute, et elle-même écoutant très bien, mais quand même, il y avait derrière tout ça, une douleur de se trouver là, justement, et même une impossibilité à rester là, à rester tranquille, je veux dire, à ne pas bouger, il fallait qu'elle traverse le monde, je veux dire qu'elle ne tenait pas en place, quoi. Oui, ça on le sent, on le sent, et ça c'est de la douleur, quand ne pas tenir en place, ça a beau rire, c'est quand même de la peine. C'est ça, mais en même temps, c'était fait avec une prodigieuse vitalité, parce que, je veux dire, de tous les voisins que nous pouvons avoir, elle est celle qui a le plus traversé, détendu, couru le monde. Absolument, alors exemple, disparaît, sa disparition, qui est toujours inquiétée un peu, parce qu'elle était si radicale, que vraiment, c'était le départ sans laisser d'adresse, mais sa disparition, un jour, se traduisait par le voyage en Malaisie. Je suis allé, oui, en Malaisie, disait-elle, et là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a traversé, en plus, l'océan indien, s'est retrouvée dans le Sarawak, dans le nord de Borneo. Là, elle a pris l'autobus, le premier est venu, l'autocar, pas l'autobus, qui devient l'autocar, et puis elle va jusqu'au bout. Elle arrive donc dans la montagne du centre de Borneo, on imagine ce que ça peut être, et là, elle s'arrête dans le dernier village, et elle y passe un temps indéfini, quelques semaines, dans la maison commune, je suppose, parce qu'il est exclu qu'il y ait là des installations hôtelières, et elle vit là, et puis elle revient. Aller d'un bout du mur à l'autre, mais seulement sur un côté, celui qui est face à moi, l'autre me reste inconnu. Avant de placer les pierres, je les regarde longuement, pour pouvoir imaginer les aspects du mur de ce côté-là. Mais ne connaître les pierres que séparément, l'impression générale qu'on doit avoir là-bas, face au mur, reste imaginaire, et pourtant, c'est mon travail ici. J'ai longtemps pensé que toi, tu pourrais peut-être me rendre un compte exact de la vision que l'on a de l'autre côté. Tes récits sont toujours vagues, sans précision. Il faudrait voir tellement de choses, faire attention aux moindres détails, l'emplacement d'un creux, d'une ombre, une surface particulièrement belle, avec l'éclat de la lumière, accrochée aux rugosités. Tous les accidents, et peut-être même les corrections possibles. Ainsi, je ne saurais pas, même si l'une des images que j'en forme approche de la ressemblance. Je piétine et j'admire l'impossibilité. Tu réponds à mon attente, garde pour moi le vague, le flou, qu'il reste encore de quoi faire jaillir de nous ces murailles et pouvoir, avec une telle joie, les détruire, les faire basculer dans le vide tout autour, les réduire à ces petits monticules de pierres sèches que l'on voit sur la plaine, que l'herbe et les plantes sauvages traversent peu à peu en se coulant dans les fissures. Dire 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, elle a commencé à la dernière errance. Elle a donné ses livres dans le métro. Alors, justement, je lui ai dit même, tu mets bien tes livres quelque part si tu n'as plus de lieu. Mais non, je n'en ai plus. Et voilà. Elle ne voulait pas avoir. Elle ne voulait pas avoir. Bon, évidemment, on va encore risquer les grands mots, mais elle était folle d'être. Et ça, ce n'était pas possible. Elle ne voulait pas avoir ni tenir à, ni être tenu par. Ni être eu. Ni être eu. Donc, en somme, ce n'était pas possible. Je reviens au terme de chute par quoi on peut distinguer le texte du corps d'où il est tombé. C'est qu'en effet, ces textes manquent de son corps. Évidemment, ils sont là pour ça, d'ailleurs. Je veux dire qu'ils sont là parce que son corps manquait lui-même de quelque chose. Mais, je ne suis pas sûr. Moi, je sens ça un petit peu. Je veux dire qu'elle me manque et je ne la retrouve pas à travers son texte. Ce manque, je ne le vois pas. Peut-être un excès. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le corps est tout à fait déposé, si tu veux, dans ces textes. Moi, ce que je veux dire, c'est encore plus... Je suis tout à fait d'accord avec l'efficacité d'une langue. C'est vrai, mais une langue tout aussi efficace qu'elle soit est toujours en deuil d'un corps. Elle porte le deuil d'un corps. Elle le porte plus ou moins bien. Là, si elle le porte très bien, mais de toute façon, il y a une absence à la clé. Et quand je dis qu'elle me manque, je veux dire, sa chaleur à elle me manque et son rire et sa présence. Et je trouve qu'elle-même avait, vis-à-vis de son texte, justement, une espèce de distance ironique qui n'était pas un jeu, qui était de l'ordre du... Enfin, qui était du vrai. Et cette distance, je crois qu'elle était prise parce qu'elle savait très bien que son texte était une chute, c'est-à-dire un pis-alé, un moindre mal. Et au fond, le texte par rapport à la barbac qu'on trimballe tous plus ou moins difficilement, le texte, c'est ça, c'est du pis-alé. Je veux dire, qu'on a beau le prendre pour un mieux-être et en effet, pour ce moins mal porté, c'est quand même du moindre mal. Ta violence contre moi, encore une fois. Tu viens me prendre, toi devant, mon bras passé sur ton épaule. Tu tires des deux mains, je sens la force au poignet, je me dégage de la glu, ton dos tout courbé, presque plié en deux. Je voudrais t'aider, me faire léger, ouvrir les ailes, mais pas de décision, je n'ose pas. Je retiens de toutes mes forces mon rythme. Tu ne pourras rien contre ça, mais magie l'effort. Maintenant, la force qui te reste ne vient que des bras. Ton pas commence à suivre le mien, à s'habituer, tu vas être pris. Je voudrais te crier de partir, de me laisser là, te prévenir de ton épuisement, d'éviter le piège, mais je ne le désire pas vraiment. Je me réjouis là de ta défaite. Je veux saisir le beau moment de ta chute. Elle vient, je sens, tu plies déjà un peu plus. Les veines de ton cou sont gonflées par l'effort, je les vois dessiner les deux courbes jusqu'à l'oreille. Autour de mon poignet, ta force se dilue, tu ne me tires plus vers l'avant, tu serres seulement, tu t'accroches même. mon visage dans ton cou, au creux de l'épaule, j'entends se ralentir ton souffle, très profond, très bas. Tu penches vers la rue, la tête s'approche du sol peu à peu. Tu vas basculer sur l'angle du trottoir, tu vas rouler sur le bord de la rue. L'eau sale qui descend se brise sur ton corps en petits éclats. Un morceau de papier blanc et une peau d'orange s'arrêtent dans tes cheveux. Je me penche au-dessus de toi. Je fais des signes. J'appelle. Dire un. On a très peu parlé de la disparition de Daniel Colbert dans cet octobre. C'était très élyptique. Oui, mais c'est élyptique parce que nous ne savons rien. C'est vraiment ce police-secours qui a appelé le seul nom qu'il y avait dans ses papiers, qui était cette amie, Jacqueline, qui s'est trouvée interpellée ainsi à son grand effroi le dimanche, je crois, 23, et qui est venue dans cet hôtel où il y avait en effet son adresse. Mais moi, je l'ai appris cet événement. J'ai appris cette disparition il y a trois semaines, donc trois mois après. Mais ce prénom fait partie des livres de Daniel Colbert. Il est dans Meurtre ? Il est dans Meurtre, associé au nom d'un écrivain qui ne serait peut-être pas venu, mais qui devrait être là, disons, c'est Uccio Esposito Torigiani, qui pour moi a toujours été un peu associé au nom de Daniel Colbert. C'est-à-dire par lui que nous l'avons connu. Et curieusement, les deux noms, Jacqueline, Uccio, Esposito Torigiani, qui sont les dédicataires de meurtres, dans Environ de elle ou Madame B, que le Mercure de France avait publié, qui sont deux très beaux livres d'Esposito Torigiani, on retrouve cette même personne, Jacqueline, et Daniel Colbert. C'est-à-dire qu'il y a là ces trois noms qui circulent dans les livres. C'est d'ailleurs Uccio Torigiani qui a alerté finalement ses amis, parce que lui qui vivait en Espagne depuis plusieurs années, donc qui avait perdu tout contact avec ici, ceux qui sont là, arrive à Paris et il la cherche. Alors bon, il part à la recherche de ces pistes introuvables, et puis, enfin, il avait une méthode pour la retrouver, si on peut dire, et tout à coup, il arrive à ça. Alors, c'est lui qui commençait à le dire, mais je crois que c'est par lui finalement qu'était le plus loin que nous avons été informés. C'est assez étrange. Je, tant de quoi, l'étalement, vague, roulée à regard, inlassablement du jeu liquide, repéré rouge, fragment imperceptible, à petit oeil du temps, vision nulle, sur l'espace jamais plus d'un grand champ. Le reste ouvert aux vogueurs, les visions célestes, sucer les phrases, nourriture sans dents, jeu broyeur, son, syllable, magma, sous gousse tellurique. Où, gagné par le rat de marée, père du pied, dents, sous-sol, syntaxe, jour de passion, lumière des veines qui vient en surface, l'articulation, jeu, dis, ardent, énergie, le cri, ou, comme brûle, jamais dit. D'elle, je ne sais rien, ne l'ayant aperçu que deux ou trois fois. Daniel Klober, l'auteur de quatre livres, attendus, lus, attendus, car bien rares sont les lectures nécessaires. meurtres, 1963, un ensemble de textes très brefs. Après, le repère même approximatif des genres littéraires ne peut plus être un recours. dire, un et deux, 1972, il donc, 1976, survit, 1978. « Il y a quelques jours, nous avons appris sa mort, survenue le 24 juillet 1978. Elle avait 38 ans. Une nouvelle qui coupe le souffle. mais le désir, ici, de parler, de Daniel Klober, de dire, ses livres, d'une traversée, sans concession. » Le retour de Jean d'Ève, Ludovic Janvier, Claude Royer Journoux et Jean-Pierre Fay. Sous-titrage Société Radio-Canada